Sur la côte de la Mécalopole ligériane, une trentaine de surfeurs participent à une compétition nationale dans l'espoir de représenter un jour leur pays sur la scène mondiale. Le National Surfing Festival, qui s'est tenu à Tarquabé de vendredi à dimanche, fait l'état d'un intérêt croissant pour le sport nautique dans le pays. Une aubaine pour la jeunesse lagosienne en prend un fort taux de chômage lié à une crise socio-économique endémique. Cela leur a donné beaucoup d'espoir et nous pensons qu'avec le surf, certains d'entre eux qui sont désespérés, qui n'ont rien à faire, qui sont frustrés, commencent à développer l'espoir qui vient du surf. Cela devient quelque chose de positif dans leur vie. Ils les éloignent de la criminalité, de l'abus de drogue, de toutes sortes de vices de la société. C'est ce que le surf leur a offert. Selon Statista, 19,6% des jeunes à Lagos sont au chômage. Les sources officielles rapportent un indice de criminalité d'environ 61% en hausse depuis 2020 et une piraterie impactant fortement les zones côtières. Pour Michael, le surf est une échappatoire aux troubles qui gangrènent son quotidien. J'aime le surf parce qu'à chaque fois que je surf, je me sens bien et j'oublie toutes les douleurs qui m'accablent. Et un jour, je crois que je deviendrai un champion. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas le mois prochain, mais je crois qu'un jour, un jour, oui, je crois qu'un jour je deviendrai un champion. Je veux être comme Kelly Slater, John, John Florence, Italo Ferreira, tout le monde. Et je veux aussi devenir comme John, l'organisateur de la compétition. Je veux représenter le Nigeria et pas seulement le Nigeria, le surf africain. Abritant des pétroliers et des pipelines de carburant, le littoral de Lagos est parfois jugé plus important que ses résidents. Fin avril, le gouverneur de Lagos y a entamé la démolition de 13 bâtiments résidentiels, déclarant qu'ils avaient été construits illégalement le long de pipelines de carburant.